Bonjour à tous, alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous présenter un chantier qu'on a fait avec Nicolas Druel, chantier à Conques, dans l'Aveyron, très connu pour ceux qui font le chemin de Saint-Jacques. Je mets quelques photos pour présenter un peu l'abbaye de Sainte-Foy. Et donc on a fait un chantier, rénovation d'une maison dans le village. Moi je suis arrivé que pour la finition, c'est Nicolas Druel qui a fait principalement le reste, avec des plombiers, les christiens, couvreurs, charpentiers. Voilà, ça c'est l'accès au chantier. Une petite ruelle moyenne nageuse. Ça c'est le chantier avant l'état des lieux de la maison, avant les travaux, ça c'est pendant les travaux. Donc chantier de finition, comme vous avez vu dans le sommaire, plâtre-paille, voilà, on commence par le plâtre-paille. Donc on a Nicolas qui travaille sur le... Comment on appelle ça ? Sur la cloison, l'ancienne, la vieille cloison de la maison. À droite, dans la petite pièce, il y a Lison qui fait l'enduit. Et moi au milieu, qui va de rouille, qui va y venir. Donc là, enduit, plâtre-paille. On a fait un volume de plâtre, c'est une vitesse de 1000C, pour deux volumes de paille de lin. Avec un petit peu de pigments sienne naturel. Terre de sienne, terre de sienne naturel. Anguille de finition lissée, assez classique. N'hésitez pas à mettre un peu de minic chez vous, pour que ça vous ait bien. L'avantage du plâtre comme ça, c'est qu'il prend une heure, une heure et demie, donc dès que c'est pris, c'est fini. N'hésitez pas à mettre un volume dessus. Voilà, quelques photos de mise en œuvre. Alors le problème, quand on met les flashs, c'est qu'après, on va trouver des grains de poussière de plâtre qui volent. Voilà un peu le résultat. Alors là, la deuxième partie, enduit terre. Donc c'est des enduits à l'argile qui sont préformulés, donc qui sont dosés déjà argile et sable. Et voilà, c'est des couleurs naturelles, donc c'est plutôt à peu travailler. Donc là, le support, c'est des plaques de thermacelle, sur lesquelles on a passé une toute couche granitée, pour que c'est une belle adhérence. la deuxième partie de la pièce de l'étage. La deuxième partie de la pièce de l'étage. c'est une bonne continuité, il n'y a pas de temps spécialement d'attente. On applique, on lisse, et ça fêche. Voilà, très simple à mettre en oeuvre, très agréable de travailler. Non, il ne faut pas s'inquiéter, au séchage, il y a des spectres qui apparaissent ou qui disparaissent une fois que tu fais ça. Voilà, donc après, on a aussi fait des luminaires intégrés, encastrés, je ne sais pas comment on peut dire. Donc on les fait avec du grillage à poules galvanisé, on fait la forme qu'on veut. Et par dessus, on place un mortier pas très chaud, plâtre gros et chaud aérien et du sable. L'avantage, c'est que ça prend très vite, parce que le plâtre gros prend très vite, et que c'est c'est vite. Et après, par dessus, comme on va venir faire les ennuis, ce sera très harmonieux avec le reste de la pièce. Voilà la façade, donc là on a vu vite fait, Nicolas avait fait des échantillons pour présenter au client et voir la meilleure teinte par rapport au reste du village, pour une cohérence, parce que c'est classé dans l'un des plus beaux villages de France, parmi les plus beaux villages de France, donc c'est autant faire le plus joli possible, le plus esthétique possible. Donc plusieurs types de sable, effectivement, on a fait plusieurs échantillons, et voilà. Donc là on voit la fenêtre, donc pareil, Nicolas avait refait le tableau de fenêtre avec, c'est de la fausse paix, c'est du ciment tronc et du sable. Donc c'est pareil, on a regardé par rapport aux autres portes du village, aux autres fenêtres, qu'est-ce qui était beau de faire, qu'est-ce qui se faisait bien. Et là, onduit à la chaude, très classique, donc la façade a été piquée, il n'y a pas d'enduit de sement à la piquée, donc on a fait Gopti, à la chaude, identique, et finition à la chaude... Non, je ne sais pas, même si on l'a appris. NHL2, je crois. La façade terminée, et voilà, enfin, on a fait il y a deux doubles, donc là, pareil, des échantillons ont été proposés aux clients, à l'étage tab-dac très noir, donc là, il faut être terminé avec, à côté, des enduits à la terre, et là, la salle de douce du RedJC, tab-dac plutôt gris, avec une partie d'enduit à la terre, voilà le résultat du salon du RedJC, pas une chambre avec un enduit au plat, une chambre avec un enduit à la terre, et voilà, à bientôt, salut !